Hello ! Alors vous voyez ce message en bas, c'est la première fois que je le mets, et on va en parler directement car ça va pas devenir une habitude. Youtube depuis le début c'est du bonus pour m'amuser, je compte pas gagner ma vie en vous vendant à des publicitaires, pas d'inquiétude. Mais là ce qui s'est passé c'est que les gens qui font le logiciel de dessin que j'utilise m'ont contacté pour que je vous en parle, et de l'autre la question de ce que j'utilise revient depuis des années dans mes DM et mes messages. Et pour être honnête sur cette question, et bien j'ai souvent eu du mal à répondre, car pendant un moment j'étais convaincue que c'était le logiciel qui faisait le travail à ma place, que sans j'étais pas capable de grand chose, et que si tout le monde l'utilisait, et bien je serais vite au chômage tellement tout le monde serait capable de faire mieux que moi. Voilà où était mon estime de ce logiciel, et voilà où était mon estime de moi-même. Mais aujourd'hui, après des années de thérapie et un petit chèque de leur part, il est temps que je vous introduise au merveilleux Clip Studio Paint. Je me suis dit que la meilleure manière de faire ça, c'était d'y aller très simplement, et de faire une illustration avec vous. Finalement c'est quelque chose que je fais presque jamais sur cette chaîne, juste vous montrer comment je dessine, et vous expliquer les différentes étapes, et ce que j'utilise dans mon logiciel de dessin. Donc on est dimanche, l'après-midi devant moi, j'ai envie de faire une illustration un petit peu poussée. Et bien c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Alors on va être très transparents, leur brief c'est vous montrer l'interface. Si je suis enthousiaste, c'est très sincère, car je n'ai absolument rien de spécial à vous raconter. Moi ils m'ont dit, tu fais une vidéo, tu fais un dessin, tu montres un peu l'interface, et ça nous suffit comme contenu. Donc à partir de là, tout ce que je dis, c'est que j'ai envie de le dire. Voilà. Une option que j'adore avec Libs Studio Paint, c'est qu'on peut faire des espèces de livrets en fait. Donc moi quand je travaille sur une bande dessinée, du coup j'ai un fichier avec toutes mes pages qui sont rangées dedans, et qui sont plus ou moins ouvertes en même temps dans le logiciel, sans que ça devienne trop lourd et trop pénible. Voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite je peux venir cliquer sur la page qui m'intéresse. Donc j'ai déjà fait une espèce de croquis l'autre jour, de ce que je voulais faire. J'ai envie de faire une illustration. Bon alors c'est vraiment un croquis très approximatif. Je l'ai déjà un peu retravaillé aussi pour que ça aille plus vite pour cette vidéo. Et donc là j'ai une espèce de crayonné qui va être la base du dessin que je veux faire. L'idée c'est de faire un truc un peu horrifique. Pour ceux qui suivent mon travail, voilà j'ai envie de travailler sur une BD un peu d'horreur depuis longtemps. Alors j'ai pas envie d'y travailler particulièrement en ce moment, mais quand j'ai réfléchi à une illustration que je voulais faire, c'est ça qui m'est venu. Donc on va partir sur ça. Alors déjà pour commencer, comment ça se passe ? Tout à gauche j'ai mes outils. Donc je vais avoir la plume, le pinceau, etc. Toutes sortes d'outils pour travailler. Ensuite moi j'ai une colonne avec ma sélection de couleurs, les options de l'outil que j'utilise. Clip Studio Paint a énormément d'options par outil, c'est super. Et ensuite j'ai des propriétés supplémentaires pour le calque. Donc là ça devient un peu plus avancé, je suggère qu'on laisse ça de côté pour l'instant. A côté j'ai ma grande fenêtre avec tous les calques. J'aime bien avoir cette fenêtre en grand parce que ça m'arrive assez vite d'avoir beaucoup de calques et pour plus de visibilité c'est plus agréable d'avoir vraiment une grosse fenêtre. Ensuite comme je vous disais j'ai toutes les pages de mon carnet. Alors c'est très pratique quand je travaille sur une bande dessinée. C'est aussi pratique comme là quand je fais des dessins pour moi, en fait je fonctionne un peu comme si j'avais des carnets de croquis virtuels. Et donc là vous voyez ça va être mon carnet du printemps en gros. Comme ma page sur laquelle je vais travailler est déjà ouverte, et bien je peux fermer cette fenêtre là et me concentrer sur cette fenêtre-ci. Ce que j'aime beaucoup faire, que je trouve assez important, c'est dans fenêtre, toile, nouvelle fenêtre. Comme ça en fait j'ai mon image qui est là deux fois. Ce qui me permet plusieurs choses. Ça me permet d'avoir un aperçu en plus petit de ce que je suis en train de faire. Ce qui est très pratique parce que souvent quand je dessine, je vais beaucoup zoomer. Une autre option c'est que dans affichage, je peux faire tourner l'image en miroir en fait. Ce qui permet, si jamais vous savez pas, c'est très pratique pour voir les erreurs dans son dessin. J'ai un crayonné, je vois dans la fenêtre de gauche là qu'il y a des trucs qui me paraissent faux. Et bien je vais pouvoir venir le modifier, le déformer avant d'attaquer l'ancrage. Ça j'hésite jamais à le faire. Donc j'utilise par exemple l'asso qui va permettre de faire une sélection comme ça à main libre. Et ensuite en faisant CTRL T, je peux venir déformer cette sélection autant que je veux. Voilà, là c'est pas le but. L'idée c'est plutôt de venir corriger ce qu'elle n'est pas. Typiquement elle va avoir l'épaule un petit peu plus relevée comme ça. Elle va être un peu plus recroquillée sur elle-même. Voilà, et je vais retoucher comme ça mon crayonné jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me paraisse à peu près me convenir. Le crayonné, l'idée c'est de pas d'avoir un truc très joli. C'est d'avoir vraiment une structure sur laquelle je vais pouvoir poser mon dessin ensuite. Il y a quelque chose que je fais aussi tout le temps avec les petits au-paint, c'est d'enregistrer le timelapse. Voilà, ça c'est vraiment pratique, ça va me permettre à la fin d'exporter une vidéo avec tout mon dessin qui va être condensé. Une fois que je suis contente de mon crayonné, je vais baisser l'opacité de ce calque. Je vais créer un nouveau calque. Alors moi j'utilise les calques vectoriels. C'est une spécificité de Clip Studio Paint qui est vraiment pas mal. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Et pour l'ancrage, je vais utiliser un de mes stylos. J'en ai beaucoup customisé. Et je vais pouvoir passer à l'ancrage. A partir de là, l'idée, ça va être de globalement repasser ce que j'ai fait. Et donc je vais vous montrer la spécificité du calque vectoriel. C'est que vous dessinez comme ça, comme si de rien n'était. Sauf que vous avez des outils ici qui vont vous permettre, par exemple, de déformer le trait que vous venez de faire. Donc vous allez pouvoir reprendre un petit peu ce que vous venez de dessiner pour changer légèrement la forme ou quoi. Alors, dans les autres options, je peux aussi épaissir un trait ou l'affiner. Et après coup, en fait, après avoir dessiné. Du coup, là j'ai choisi une largeur de trait et je suis pas sûre. Je pense qu'en réalité c'est un peu épais, mais c'est pas très grave. Je vais continuer comme ça. Et si à la fin je vois que mon trait est trop épais et que ça ne me plaît pas, je pourrais venir le diminuer un petit peu. C'est extrêmement pratique. Si vous dessinez déjà, vous vous en rendez sans doute compte à quel point c'est super. Ça aussi c'est quelque chose que je fais souvent. Je me mets des images en référence à côté. Vous savez quoi ? Je me rends compte que je suis pas contente. En fait, mon crayonné, j'ai voulu partir trop vite. Je vais faire un crayonné par-dessus le crayonné. Je repasse là où ça manque de détails, là où ça me paraît pas très clair, etc. Je change un peu la posture des personnages. Elles me paraissaient pas tout à fait assez effrayées. Donc je les recroqueville un petit peu sur elles-mêmes, ce genre de choses. Et puis, quand ça me paraît bon, allez, c'est reparti pour l'ancrage. Une V2 parce que la première fois, j'étais pas tout à fait convaincue. L'ancrage, c'est pas ma partie préférée parce que ça dure un temps infini. Je fais un crayonné qui est très flou pour pas trop m'ennuyer après quand j'ancre en fait. Parce que comme vous pouvez voir, il reste beaucoup de choses à imaginer. Je n'ai pas fait le visage de mes personnages, etc. Et c'est tout des choses que je dessine directement à l'ancrage. Parce que juste décalquer, en fait, c'est pas très marrant, quoi. En plus, comme je dessine sur ordinateur, que tout est modifiable à l'infini et tout, eh bien, j'ai pas trop la peur de me tromper. Donc je préfère essayer de garder une certaine spontanéité dans mon trait plutôt que juste tout bien préparer au moment du crayonné. Et puis, voilà, juste repasser. Ça m'amuse moins. Vous pouvez voir aussi que j'ai passé mon crayonné en rouge. parce qu'en fait, ça me permet de mieux voir ce que je suis en train de faire quand mon crayonné est gris. Ça se confond un peu avec le trait de ce que je suis en train de dessiner. Notez bien que j'avais juste pas pensé dessiner en rouge, mais que sinon, c'est ce que j'aurais fait. Voilà. Je suis en train de re-regarder avec vous en même temps que je commentais. C'est un peu laborieux. Je suis vraiment... Je refais mes traits 40 fois. Je les regomme, je les refais. Quand j'y arrive pas, vous pouvez voir que je laisse tomber pendant quelques temps et je vais dessiner autre chose avant d'y revenir. Ça, je pense que c'est plutôt un bon conseil. Il y a ça charné 20 000 fois sur le même détail. C'est un peu fatigant, alors que je pense qu'il vaut mieux aller voir autre part dans le dessin et avancer là où on peut et on y revient plus tard. Moi, je préfère en tout cas fonctionner comme ça. Sur la suite de l'ancrage, honnêtement, je vais pas avoir grand chose à raconter parce que c'est comme dessiner à la main. Si j'avais un stylo, je dessinerais pareil. Je fais un calque en dessous de mon calque de trait où je remplis en noir certaines parties pour voir si ça fonctionne ou pas avec des grosses masses de noir comme ça. Bon, puisque je mets 3 heures à ancrer tout ça, on pourrait parler de ma pile de calques. Donc pour détailler ma manière de procéder, vous pouvez voir dans ma fenêtre calque que le calque tout au-dessus, c'est un calque qui est mis en invisible car c'était le premier croquis tout pété là du début. Vraiment des petites patates, voilà. Donc je ne me sers plus car c'était un croquis vraiment trop vague. Juste en dessous, j'ai mon calque avec le trait noir. Encore en dessous, j'ai du coup ce calque où je peux faire mes aplats de noir car je ne peux pas faire d'aplats sur mon calque vectoriel. Et donc il me faut un calque à part. Et en dessous, j'ai deux calques de crayonné, un calque avec toute l'image dans son ensemble et le calque au-dessus que j'ai refait pour préciser les personnages pour les endroits où il y avait besoin d'un petit peu plus de détails. Et enfin, tout en bas, j'ai le papier. Donc c'est juste la couleur du fond, basiquement. Vous pouvez admirer, je ne renomme bien sûr pas mes calques qui a le temps de faire ça, pas moi. Et il y a aussi des moments où l'image n'avance pas du tout, dis donc, alors où je suis allée chercher un goûter, où je suis allée traîner sur internet. Allez, on reprend, on s'y remet, hop, hop. Pas comme si c'était trop rapide d'ancrer, hein. Si je fais des goûters toutes les 5 secondes, je ne vais pas y arriver. Blablabla, ça encre, voilà, les visages, je les refais 15 fois. Est-ce qu'on a autre chose d'intéressant après ? Ah oui, on a un truc un petit peu intéressant. Alors, je décide de mettre une petite maison en fond. Et pour ça, j'utilise l'outil Perspective de Clip Studio Paint. Alors ça, c'est super. Vous avez en fait là un outil qui vous permet de tracer des lignes pour faire des perspectives. Donc ça va être des perspectives à 1 point, 2 point, 3 points. Vous placez vos points de fuite en réalité. Et à partir de là, ça va vous faire comme des repères. Et quand vous dessinez, vos traits vont forcément suivre la ligne de la perspective. C'est-à-dire que votre pinceau est comme aimanté et obligé de dessiner selon le bon angle. C'est pas évident à expliquer, surtout quand, comme moi, on a des connaissances en perspective quand même limitées. Je vous conseille quand même de tester ça. C'est très pratique. Un autre outil dans le même genre qui se range d'ailleurs, juste à côté d'un clip studio paint, c'est la règle de symétrie. Vous pouvez aussi utiliser ces espèces de repères qui vont vous permettre, quand vous dessinez d'un côté, ça va dessiner en symétrie de l'autre côté. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur le haut de l'image. Et ça peut être aussi des symétries avec beaucoup plus d'axes différents pour dessiner des espèces de mandalas. Allez, on reprend les dessins des branches, c'est pas fini. Des petites fleu-fleurs. Ça a commencé à être tellement long qu'on se retrouve le jour suivant. Je remets en forme ma petite interface, voilà, avec mes références en haut à gauche, en bas à droite, mon dessin en petit pour avoir un aperçu. Et c'est reparti pour de l'ancrage de branches et de fleurs. Pim, pim, des branches, des fleurs. Voilà, alors là, c'est vraiment très long. Et en plus, je vois bien que j'arrête pas de faire des pauses, parce que je commence à en avoir un peu marre. Au début du dessin, t'as l'enthousiasme, t'as l'entrain et tout, donc t'y vas à fond. Et après, t'as le ventre mou du milieu, où t'es encore super loin de la fin. Plus l'entrain du commencement, et t'es juste un peu démotivée. Après la fin, ça va mieux, t'as le retour de la motivation, parce que t'es bientôt libérée. Accélérons un petit peu. Bla bla bla, je dessine, voilà. Alors voilà, là, je retourne à mon calque du dessous, et je viens colorier les zones en noir, pour, comme je vous disais, voir si ça fonctionne globalement, si l'image semble équilibrée. Ça se passe de nuit, donc on a beaucoup de zones qui sont complètement dans la pénombre, et donc dans le noir. Autre chose que vous allez peut-être remarquer, mais le pot de peinture de Clip Studio Paint, un vrai plaisir. Car tout simplement, il va boucher les petits trous que vous avez dans votre trait. Il n'y a pas besoin que tous les traits soient bien fermés. Mais le pot de peinture ne va pas déborder à chaque fois. Il interprète, il se dit, bon là, on a deux traits, ok, on a un trou au milieu, mais les deux traits, ils semblent aller l'un vers l'autre, donc je pense que je vais colorier que cette partie-là. Ça, c'est un pot de peinture qui est intelligent, pas comme un pot de peinture Photoshop, par exemple, pour nommer personne. Encore une fois, c'est un peu dur à expliquer si vous dessinez pas, mais si vous dessinez, je sais que vous voyez très bien de quoi je parle. Et là, je commence à passer à la couleur. Alors la couleur, on dirait que c'est bientôt fini, on dirait que j'ai tout dessiné. Mais non, pas du tout. Car la couleur, c'est presque le plus long. J'ai commencé par un nuancier avec quatre couleurs, là. Je me dis que ça va être les couleurs vers lesquelles je vais aller. Alors au final, ça sera pas du tout celle-là, mais ça me permet de poser une base. Et ensuite, une première grande partie, ça va être de délimiter les zones. Donc je fais pas forcément très attention à quelle couleur j'utilise où. C'est vraiment histoire de tout colorier, que chaque partie ait une couleur. Et ensuite, je pourrais venir les remodifier pour que ça soit plus équilibré, plus en harmonie et tout. Mais là, on commence juste avec les fondations, quoi. Et allez, encore une pause goûtée. Et voilà, bah ça colorie, ça colorie, ça colorie. Vous avez vu, j'ai commencé par mettre une grosse couleur grise en fond. Comme là, le dessin représente quelque chose qui est éclairé fortement par une lampe, je préfère partir d'une base qui est pas trop claire, pas du blanc, et au contraire, venir éclairer en fait certaines zones en utilisant des couleurs plus claires. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Moi, ça faisait sens pour moi, sur le coup. On accélère encore un petit peu, sinon on y est jusqu'à demain. Voilà, basiquement, je pose des aplats pendant très longtemps. Je reprends un peu le dessin par moment pour affiner certaines choses, etc. Des choses que j'ai laissées, j'étais pas tout à fait convaincue, mais je me suis dit, je verrai plus tard. Eh bien, au fur et à mesure, je les reprends. Une fois que tous mes aplats sont posés, eh bien, je vais les modifier à l'infini. Alors pour ça, j'utilise des options du pot de peinture où je modifie toutes les zones d'une même couleur à la fois, et je cherche pendant très longtemps. Une fois que j'ai obtenu des couleurs qui, à peu près, me satisfont, me satisfassent, enfin, qui me plaisent bien, quoi, je vais quand même aller voir dans les options. Dans l'édition, correction de teint, par exemple, je vais avoir plusieurs options sur les courbes de couleurs, etc. Je vais aller bidouiller un petit peu, voir est-ce que j'augmente le contraste ou pas, est-ce que j'éclaire un peu, finalement. Vous avez plusieurs trucs, vous avez teint saturation, vous avez luminosité contraste, et je vois un peu si je peux améliorer mes images en utilisant ces outils-là. Là, par exemple, j'augmente encore un peu le contraste. Écoutez, je trouve que mon image est à peu près correcte. Je vais juste m'amuser à faire deux, trois petites choses, et je passe encore pas mal de temps, et c'est quelque chose d'assez habituel chez moi, à tenter de mettre des filtres par-dessus, à tenter de changer encore un peu les couleurs, et si je fais un truc mieux, est-ce que c'est plus intéressant, ceci, cela ? Et un autre truc que je fais, pas systématiquement, mais souvent, c'est rajouter des petites textures par-dessus, en mode incrustation, pour donner un peu plus, un petit côté impression, un petit côté texturé, et pas juste avoir des aplats très nets et froids. Dans Clips Geopaint, il y a toute une banque de trames, par exemple, et il y a des trames qui ont ce petit côté texture impression, que je vais mettre par-dessus, en incrustation, et je vois si ça marche ou pas. Bon, là, je suis à peu près contente, donc finalement, je laisse ce résultat. Je m'amuse aussi à dupliquer le calque trait, et à le flouter. Comme ça, ça fait un truc un peu doux, je trouve. Ça floute un peu, mais ça donne aussi un peu de profondeur. Voilà, c'est un truc que j'expérimente en ce moment. Peut-être dans pas longtemps, je trouverais ça horrible, mais pour l'instant, je trouve que ça ajoute à quelque chose. Et mon image est enfin terminée. Combien d'heures j'ai passé en tout sur tout ça ? Beaucoup. Ah, ça oui. Pour une fois que j'ai tout enregistré, je peux vous dire combien de temps j'ai passé exactement sur ce dessin, et j'ai passé à peu près 5 heures dessus. Bon, c'est un dessin un peu compliqué, avec beaucoup de personnages et tout. C'était pas très malin pour une vidéo où je devais commenter tous les aspects d'un dessin, mais écoutez, je suis pas mécontente du résultat, donc c'est déjà ça. J'étais assez contente de mon dessin, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 2-3 trucs marrants de clips sur Eau Paint que j'avais pas pu vous montrer. Donc, je reviens avec des petits essais tout simples. Je suis partie sur un crayonné d'une tête de personnage. Un truc vraiment tout bête. Vraiment, pour vous montrer comment ça marche, j'ai un peu désopacifié mon crayonné comme d'hab. Et ensuite, je suis allée chercher un pinceau. Un truc pas mal dans Clubs Eau Paint, c'est que vous avez toute une communauté de gens qui partagent des pinceaux, qui partagent des outils vraiment pas mal. Donc, je suis allée voir dans les trucs les plus téléchargés qu'est-ce que je pouvais utiliser. Et j'ai téléchargé 2 petits pinceaux pour tester ça. Et quand je bloque, ça m'arrive assez régulièrement d'aller faire un tour sur cette espèce de boutique où la plupart des choses sont gratuites pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, nouveaux brushes, c'est toujours agréable quand même. Moi, je passe beaucoup de temps à en faire aussi moi-même. Mais savoir qu'il y a l'option d'en trouver, et fastoche, c'est quand même agréable. Je repasse en dessinant. Vous avez vu, je réduis un peu la taille du trait car c'était trop gros encore une fois. J'efface le fond. Et là, on va pouvoir passer au truc un peu plus marrant car vous allez voir, en fait, il y a plein de brushes avec des effets assez rigolos. Ce n'est pas des choses que j'utilise réellement dans mon travail. Je ne dessine pas vraiment avec, mais je pense qu'il y a moyen en réalité de faire ses propres brushes. Par exemple, là, vous voyez, j'ai des trucs qui me permettent de dessiner très rapidement des grosses fleurs. Alors, je ne vais pas l'utiliser parce que moi, mon dessin de fleurs, ils ne ressemblent pas vraiment à ça. Donc, je ne pourrais pas m'en servir pour de vrai. Mais il y a moyen à 100% de refaire ce genre de brushes avec ses dessins à soi. Puis là, je suis en train de dessiner un shoujo de l'extrême. Donc, c'est quand même bien pratique de pouvoir rajouter toutes ces petites étoiles de partout. Des larmes qui volent. Vraiment, il y a plein d'options trop marrantes. Vous avez ensuite tout un catalogue de trames. Et il y a des trames classiques avec juste des points plus ou moins épais. Mais vous avez aussi des trames plus fantaisistes. Je suis allée, par exemple, aller chercher un motif en noir et blanc pour le fond. Donc, j'ai pris des espèces de nuages qui sont de base dans le logiciel. Ensuite, je suis revenue faire un calque pour colorier la fille et en fait, les colorier à un niveau de gris car vous avez une option qui est vraiment pas mal aussi. Il vous permet de passer vos calques en une trame en réalité. Donc, vous allez voir que là, je travaille en niveau de gris. Et ensuite, je vais cliquer sur une option de calque. Alors là, du coup, je colorie en faisant des petits effets, des petites lumières, etc. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est passer ce calque en mode trame. Non, mais regardez comme c'est super. Je peux changer la taille de la trame, je peux changer son inclinaison. Et ensuite, là, du coup, j'ai une image qui est uniquement en noir et blanc. Alors, on dirait que c'est du gris, mais non, c'est que du noir et blanc. Et tous les calques sont passables en trame, du coup. Le fond nuage, c'est de la trame. Les petites fleurs de vent, c'est de la trame. Il y a aussi des options bulles. Donc, j'ai tapé mon petit texte et je reviens dessiner une bulle autour. Et c'est du vectoriel, donc je peux la déformer comme je veux. Je peux la grandir, je peux la réduire. C'est vraiment idéal pour faire de la BD. Moi, j'ai fait toutes mes BD avec les petits O-Paint. C'est magnifique, c'est super. Donc, je peux revenir, ajouter des ombres et c'est directement converti en trame. C'est vraiment trop bien. Et enfin, dernière option, mais pas des moindres, les objets en 3D. Je vous montre ça plus pour la blague qu'autre chose et clairement, j'ai galéré. Voilà, un personnage manga, par exemple. Je peux le réduire, l'agrandir, le tourner, lui mettre des poses, mais vous avez aussi des modèles de classe en 3D. Et c'est complexe et détaillé d'une manière à la fois ridicule et géniale. Vous pouvez changer la couleur des chaises, par exemple, mais aussi l'espacement entre les chaises et le bureau. Pour les personnages, vous allez pouvoir changer s'ils froncent les sourcils, s'ils sont en train de sourire, vous pouvez bien évidemment changer toutes leurs positions et vous avez même des positions préconçues que vous pouvez appliquer sur vos personnages en 3D. Alors, l'idée, c'est plutôt de pouvoir s'en servir pour décalquer ensuite. Honnêtement, c'est tellement galère à manipuler que je ne m'en sers absolument jamais. Mais je trouve ça assez amusant. Donc là, j'ai mon modèle de fille manga et je peux la déplacer, la déformer dans tous les sens. Mais est-ce que ce n'est pas incroyable ? Regardez, elle est en train de faire un coup de pied sauté. Je lui change sa coiffure pendant qu'elle est en train de se battre. Je peux aussi changer son uniforme, son expression de visage et ensuite, je lui mets un petit mec à côté. Alors, vous pouvez voir à quel point je galère pour régler tout. C'est vraiment une machine à gaz. Mon ordinateur était en PLS à ce moment-là. Mais en fait, c'est quand même rigolo. Et dans les poses prédéfinies qu'on peut mettre au personnage, il y a énormément de poses d'idols en fait. Donc vous avez beaucoup de poses un petit peu sexy. Alors, on a cette course girly là. Ça s'appelle comme ça, course girly. Et c'est le personnage qui fait une petite course de chou-chou, quoi. Quel beau logiciel ! Ça me permet de créer des scènes qui sont vraiment pleines de vie entre deux personnages. Je ne sais même pas pourquoi je dessine, alors que clairement, je pourrais juste utiliser ces modèles et faire des bandes dessinées avec. Ces deux personnages sont tellement charismatiques. Pourquoi je m'embête ? Là, par exemple, on est à nouveau à l'école. Je mets le bonhomme sur le bureau. Je vais lui changer sa position. Voilà, une petite position plus adaptée pour être sur un bureau. Super ! Voilà, confort. Or, hop, il serait peut-être encore mieux comme ça, assis. Et je lui mets une petite pote. Oups ! Eh ben, ok, elle est par terre. On n'a qu'à dire qu'elle est morte. Je lui mets une autre petite pote. Où est-ce que je vais la placer dans la classe ? Je lui change aussi son uniforme pour plus de diversité. Et j'ai aussi quelques petits objets en 3D, par exemple un tabouret. Un tabouret que je vais mettre ici. Voilà, ça sera très bien. Et ensuite, j'ai le cadrage qui est fait par ma case. Voilà, une belle image. Là, je vous ai vraiment montré tout le meilleur de ce logiciel. Et voilà, ça y est, j'ai fini mon illustration. J'espère que c'était un petit peu intéressant. Si ça vous a plu, cette espèce de format où je commente les illustrations que je suis en train de faire, puisque c'est quelque chose que habituellement je ne fais pas sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire parce que je peux le refaire assez facilement. Pour revenir au logiciel lui-même, vous aurez compris que c'est un logiciel que j'ai tendance à vous conseiller. Pour parler un petit peu de prix, il existe deux versions. Une version pro qui est moins chère avec moins d'options et la version ex qui est un petit peu plus chère, mais qui intègre les options en fait de multipage et les options aussi d'animation, qui sont deux trucs dont moi je me sers beaucoup en fait. Donc pour moi, c'est important d'avoir la version la plus chère. La version de base, c'est une grosse quarantaine d'euros. C'est un achat unique, donc c'est clairement pas cher du tout. Et moi, la version un peu plus complexe, c'est 180€, sachant qu'en plus que les Pseudopoints font souvent des réductions, donc je sais que moi j'avais payé 80€ en réalité. 80€ pour un logiciel dont je me sers tous les jours dans ma vie professionnelle, c'est vraiment incroyable comme c'est pas cher en réalité. Même le prix de base, 186€, c'est extrêmement raisonnable par rapport à ce qu'on a chez Adobe ou ce genre de choses. Je précise quand même, pour ceux qui n'ont pas du tout de budget, il existe des logiciels de dessin gratuits. Il y a par exemple Gimp, il y a par exemple Krita, donc si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même dessiner avec un ordinateur. Mais je trouve que Pseudopaint est quand même une excellente option si vous le pouvez. Voilà, je sais pas du tout ce que vous allez penser de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, et j'essaie de revenir très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao !